Salut à tous, nous aurons une réunion de gala en ce samedi 1er septembre sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes avec en poids d'orgue le Critérium des 5 ans mais également 5 groupes 2 à l'affiche de cette réunion programmée dans le Temple du Trou. On va commencer par le Quintet, le Prégui Le Gonideg, une épreuve est en pied du groupe 2 qui s'adresse uniquement aux pouiches. Ma préférée sera le numéro 16, Herminique d'Olivry. Elle a prouvé qu'elle était la meilleure de sa promotion côté jument. Sachez que c'est la plus riche du lot, elle a dépassé la barre des 800 000 euros de gains. Sachez également qu'elle avait remporté le Critérium des 3 ans et s'est classé 2ème de celui des 4 ans et ce, face au mal, une nouvelle fois elle devrait répondre, présenter, s'imposer. C'est la meilleure du lot. Le 14, Elie du Ruel, a également des références au plus haut niveau, 3ème du Critérium des 3 ans derrière Herminique d'Olivry, 6ème également du Critérium des 4 ans, elle aussi peut ambitionner l'une des deux premières places. On leur opposera le numéro 9, Eclipse Annika, qui compte 6 victoires en 13 courses courues. Hélas pour elle, elle a été disquédéfiée lors de ses deux prestations niveau groupe 2. Le 13, Elision Mag, ne manque pas de place au plus haut niveau, on s'en méfiera, tout comme le 7 et Fiji Madrig, qui sera défierée des 4 pieds pour la première fois et qui a maintenant 2 courses dans les jambes. Elle qui a été tenue 4T de la compétition de janvier jusqu'à cet été. Le numéro 4, c'est Elena Depiancourt. Elle n'a pas gagné depuis plus de 2 ans, depuis presque 2 ans, pardon, mais elle est régulière et mérite une note de méfiance, comme le 10 Everglades, qui avait remporté avec la manière un groupe 3 disputé sur la grande piste de Vincennes au mois de mai. Et le numéro 12, Estola, qui n'est pas toujours très sage, mais qui a des moyens. Elle avait notamment remporté un groupe de courant avril à Anguin, où elle devançait notamment à Herminique d'Olivry, ou encore Elision Mag, cité plus haut. Résumé chiffré, pour ce qu'inté, prie le Guy Legogni des groupes 2, 16, 14, 9, 13, 7, 4, 10 et 12. Encore en partant, c'est un numéro 5, Héloïse Descharmes. Suis du programme, Vincennes, Réunion de Gala. Je vous le disais, le 107 Arlington Dream peut conserver son titre dans la première course du programme. Il a 19 courses en compteur autre montée, déjà 2 victoires et 15 podiums. Une nouvelle fois, elle devrait jouer la victoire. Le 106, Cyprien Debord, de conduire à l'opposition. Un cheval qui l'avait battu dans le prix du homme de Belag, disputé courant mai. De quoi nous promettre une belle explication. Et le 108, également, Tensionnali pour la troisième place, pourquoi pas. Elle qui a pris la deuxième place de cette course l'an dernier, 107, 106, 108. Le prix Victor Régis, groupe 2 pour les F. Le 207, Floki Dorsey aura soif de revanche. Rapidement disqualifié dans le prix Herbert Vielle, alors qu'il était parti favori, il mérite d'être repris. C'est un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure. 6 victoires pour lui en 8 courses courues. Il devra toutefois redouter un nouveau venu ambitieux à ce niveau, c'est le 205, Fabulous Wood. Il a remporté ses 4 dernières prestations publiques, dont le prix Pierre Plazen, en pareille société, 207, 205. Le prix Rani, le pendant pour les Pouliches, disputé 30 minutes plus tard. Autre groupe 2, nous avons au départ une petite championne. Le 307, Flèche Bourbon, 7 courses, 7 victoires, dont celle obtenue dans le prix Guy de l'Oison. Elle s'annonce une nouvelle fois comme la Pouliche à battre. On lui posera le 10, Fond-la-Bise, et le 9, Faux-Lélie, ses Dauphines. Dans le groupe 2, précité le prix Guy de l'Oison. On arrive au temps fort du jour. Le prix, le critérium des 5 ans, pardon, mon favori sera le 611, David Sam Dupont. Il a remporté le prix de sélection le mois de mars. Il a effectué une course de rentrée encourageante. Troisième pour sa rentrée dans le prix Jockey, à mon avis. C'est un postulant en première place, lui qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Le position, le 12, Delia de Promeux, qui a, elle, remporté le prix Jockey, le 20 août. Mais également le 9, Détroit-Castellet, quatrième du prix Jockey. Un cheval qui a éclaté cette année. Il a remporté 3 groupes 2 en 2018. 611, 612, 609, les 3 préférés pour le critérium des 5 ans, édition 2018. Le 10, Sardarling d'Heureux, tentera, quant à elle, l'exploit, celui de remporter le critérium des 4 ans et le critérium des 5 ans. Le 11, le 12, le 9, mes préférés pour le critérium. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 905, Earl Simon. Harmonie Scannen nous a toujours dit que c'est un cheval de premier plan. Le cheval lui a donné raison. 8 victoires pour lui en 12 courses courues. Il a terminé 4e du critérium des 4 ans. Il a ensuite remporté un groupe droit à courant juin. Un groupe 3 à courant juin. C'est, à mon avis, le favori de la course et le favori logique. Le 7, c'est Enino de Pomereux, qui a lui remporté des 4 ans. Et le 904, également, c'est Express Jet, devrait une nouvelle fois être de la partie. Mais attention, l'un et l'autre étaient déférés des 4 pieds dans le critérium. Ils seront ici ferrés. Raison pour laquelle je leur préfère le 905. Earl Simon, qui a certes terminé derrière eux dans le critérium et qui peut ici prendre sa revanche. 905, 7 et 4. Suis du programme, Chantilly, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, Persian King. Deuxième du toujours très convoité Crève-Cœur, il s'annonce redoutable. Dans la suivante, nous avons le 206, Lucky Joly. Et le 202, Lady Neartica, respectivement affiché deuxième et troisième du prix des Marette. Elles devraient pouvoir confirmer et former le couplet de cette course. À cran, Réunion 4, je vous conseille le 305 à Jedel. Il était loin d'être battu au moment de sa chute dernièrement au lieu d'Angers. Il faut le reprendre. À mon avis, ils vont à l'autre ce genre, le 305 en Réunion 4. À cran, c'est Jedel. Vichy, Réunion 6. Je vous conseille le 210. Chromie, disqualifié dernièrement à 40 ans alors qu'il avait a priori la course à sa merci. Il faut le reprendre. Je fais un retard de gain qui a été ménagé. Le 307 d'Imelisia m'a bien plu dernièrement à l'occasion de la Coupe de 5 ans à Caille-sur-Mer. Elle sera à pieds nus et mérite ici un très large crédit. C'est le 307 d'Imelisia. Et enfin, dans la septième, attention, 709, Famaya Chateau. Deux courses, deux disqualifications. Mais attention, la dernière fois, Claire Fontaine, elle avait la course à sa merci avant de se montrer fautif aux abords du but. À mon avis, elle peut aussi obtenir une compensation. Vichy, Réunion 6. 210, Chromie. Tony Lebeler. Tony Lebeler qui devrait d'ailleurs réaliser une belle réunion à Vichy. Le 307 également. D'Imelisia. Et le 709, Famaya Chateau. Voilà pour les infos de ce samedi 1er septembre. Bonjour à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.